1, 2, 3 CARLOTA BIKER Thank you Salut à tous les amis J'espère que vous allez bien C'est CARLOTA BIKER On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Vidéo tant attendue Moi-même je suis tant pressé de la faire Parce que ça va être la présentation de ma nouvelle voiture Donc encore une fois ceux d'Instagram Vous savez de quoi je parle Mais aujourd'hui on va faire une présentation Complète de la voiture Pour voir les options Enfin tout, vraiment un tour complet De la voiture, comme si je faisais une présentation De moto, mais cette fois-ci Ca va être de ma voiture Dans un premier temps Je vais laver la moto Aujourd'hui on est vendredi Dimanche c'est prévu De faire une Très très grosse balade Donc j'aimerais me balader avec une moto propre Donc je vais aller la laver Tout de suite Comme ça, ça c'est fait Et ensuite on passera A la présentation Je sais pas du tout qui c'est Je sais pas s'il connait mes vidéos S'il me connait dans la vie personnellement Mais là je Je sais pas du tout Bah si t'es un abonné tu te verras Mais j'ai pas trop compris Bien entendu, ça c'était sûr et certain Sûr et certain Ça c'est tous les mecs qui ont des méganes Gros bisous Cris RS Écoute moi le bruit de ce Accra Mais j'ai pas trop envie de faire du bruit Parce que le motard devant moi Il a pas l'air très très commode C'est le genre de motard Qui nous aime pas Les jeunes et en plus il conduit comme un scooter Parce que putain il arrête pas de taxonner Mais c'est relou en vrai Putain je voulais faire un peu de bruit Mais bon J'ai pas envie de m'embrouiller avec des gens Il fait beau Je reste zen Waouh C'est bien la première fois qu'il y a autant de monde Au soi-disant carouache Ah c'est trop bien Il y a Julien qui est déjà là Il m'a bloqué ma place Ouh je suis trop content Ah c'est nickel heureusement que t'es déjà là Ça va frérot ? Ça va et toi ? Nickel Attends j'ai reçu la photo C'est la surprise ? Ça va mon frérot ? Comment ça va ? Et toi nickel ? T'as déjà lavé ? Ouais elle est propre là Ça fait mes nouveaux gants ? Ça re-tech hein Ça marche hein dans la vie hein C'est pour demain Ah ouais mais je suis pas là demain hein Sans chicane, gopro Il a changé le Julien hein Pas un Mais deux 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 Ils sont deux à me nettoyer ma moto Quel plaisir Maxou tu rates hein Mais bon j'avoue que là c'est sympathique aussi Ça a sorti les bottes et tout hein Ça rigole même plus hein Bon allez Les motos sont prêtes Je vais récupérer ma voiture Ça y est je vous fais plus Tant patienter que ça On passe direct à la présentation Let's go Bon alors entre temps On a Maxou qui nous a rejoint Bonjour Maxou Tu veux dire quelque chose ? Une petite pub pour 3 Hikers ? Abonnez-vous à 3 Hikers Et 3 Backers sur YouTube Bon bah Julien Erwin Qui est là Je sais pas je le remonte maintenant C'est chaud non ? C'est chaud non ? C'est chaud non ? Déjà j'ai fait pas mal durer le suspens depuis tout à l'heure Je suis en train de rouler avec la moto Moi je pense qu'il est temps de le montrer Bon il y en a plein qui sont déjà au courant Mais voilà Le tank Putain il est énorme Quand je regarde dans la caméra ça fait un truc de malade Mais bon bah voilà la Ma nouvelle Ma nouvelle bête Ma nouvelle moto Ma nouvelle moto Ma nouvelle voiture Je dis tout de suite avant que ça commence à écrire n'importe quoi Elle est en W C'est pas un W Garage Ca c'est un W Genre des mecs qui vendent des voitures J'ai oublié c'est quoi exactement le terme Bah ça se trouve c'est W Garage Parce qu'il y a W W et W tout court Ca en fait c'est encore les plaques du garage où je l'ai acheté Qui m'ont laissé ces plaques là tant que je les matricule Et que j'ai mes plaques définitives Bon alors Déjà je vais faire un tour complet de la voiture Et c'est un putain de tour Je vais peut-être marcher pendant un kilomètre Parce qu'elle fait 4m 800 de long Presque 5m C'est énorme Je sais même pas pourquoi j'ai pris ça dans Paris Je vais mourir Je vous montrerai dans ma boîte à gants J'ai déjà une demande d'enlèvement Parce que je sais pas me garer Je peux pas me garer surtout Donc là voici le Range Rover Sport Edition HSE Donc pour ceux qui s'y connaissent HSE ça va vous parler direct Mais en tout cas Voici la bête Je sais pas par quoi commencer Je ne sais pas par quoi commencer Je vais réfléchir et je vous reprend tout de suite A few moments later Bon alors j'ai sorti mon anti-sèche Alors déjà je vais commencer par les dimensions Donc 4m 85 de long 1m 78 de haut Personnellement je le vois plus haut que ça Mais bon On va écouter la centrale 1m 78 Et presque 2m de large Il fait 1m 98 C'est un truc de ouf Volume du coffre 4m 89 On va l'ouvrir tout de suite Pour vous réaliser à quoi ça ressemble Autant de litres dans un coffre Attends est-ce que j'ai la clé sur moi pour l'ouvrir Alors ça veut dire que je peux m'asseoir à l'intérieur En toute détente C'est vraiment immense Après n'en parlons même pas si je baisse les sièges à l'arrière Mais c'est vraiment un truc de ouf Là je peux aller chez Ikea Et je refais toute ma maison Il y avait le Focus qui s'était barré Ensuite on peut dire quoi là-dessus ? Bon je l'ai dit c'est la finition HSE Alors il est de 2015 Il a 70 000 km Ça peut paraître beaucoup mais sur un véhicule aussi gros 70 000 km c'est pratiquement rien En état carrosserie il est neuf On peut dire neuf parce qu'il y a 0 000 PET Alors en fait c'est une voiture qui sort de leasing C'est à dire que c'est un mec qui l'a pris sur sa société ou même en perso Et il payait tous les mois au lieu de l'acheter Et donc au bout des 3 ou 5 ans il a du le rendre à Land Rover Et du coup à Land Rover Et du coup quand il le récupère ils le remettent en état Ça se trouve qu'il était rayé Mais en tout cas t'es un vrai bâtard T'es vraiment un vrai bâtard avec ton roue de porte De toute façon je m'en fous je t'affiche Et donc quand Land Rover reprennent le véhicule Bah ils le remettent en état Donc ils le remettent complètement neuf Il y a vraiment 0 0 0 rayures Et après je vais vous montrer à l'intérieur Je pense que le mec qui a gardé cette voiture Il était tellement minutieux et maniaque Que la voiture vraiment Je ne te dis pas qu'elle a 70 000 km Tu me dis qu'elle est neuf, elle a 0 km Et surtout ce qu'il faut savoir qu'en fin leasing Quand on rend la voiture S'il y a des pets dessus ou des trucs qui sont abîmés Bah c'est à la charge du locataire Donc le mec pour éviter de payer trop cher quand il rend sa voiture Bah il y fait super attention Bon Allez on va passer à l'intérieur Ok Alors à l'intérieur J'ai vraiment l'impression de m'asseoir dans un trône tel un roi Il est full 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 option Il y a vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur pour se sentir bien Déjà je vais vous montrer les quelques petits trucs sans appuyer sur les boutons Ou sans le démarrer surtout Donc déjà le volant du Range Rover Sport le voici Est-ce que j'ai assez de recul ça devrait être plutôt pas mal Bon tous les trucs classiques en vrai des voitures Augmenter le son, changer la musique Mettre la radio, le Bluetooth ou le CD Appel, commande vocale, annuler Ici il y a une touche de vide C'est le seul truc qui manque C'est le volant chauffant Après je n'ai même pas les poignées chauffantes sur ma moto Donc je ne sais pas si ça sert à quelque chose J'essaierai de trouver un modèle avec le volant chauffant pour voir comment ça marche Régulateur de vitesse Les trucs classiques C'est de ce côté les clignots Ici pour le lave vitre et toutes les cadres qui s'ensuivent Là on va le démarrer direct Comme ça vous voyez comment ça s'allume Donc c'est un écran, ce n'est pas un compteur avec des aiguilles C'est directement un écran Je ne sais pas si je peux fermer moi-même le coffre Ah ouais putain c'est trop bien, regardez Là il y a un bouton, je pensais que c'était que pour ouvrir le coffre Mais au final je peux également appuyer dessus pour qu'il se ferme Ok je ferme la porte Désolé, désolé, désolé J'écoute la musique super fort Ils n'ont pas compris ce qu'il s'est passé La musique c'est Median Donc je crois qu'il y a une vingtaine de haut-parleurs dans la voiture Donc au niveau du son je peux t'assurer que quand je ferme les fenêtres l'auto ouvrant Je suis dans une boîte de nuit Alors, donc le compte-tours, le kilométrage, l'autonomie restant Hier j'ai mis le plein, ça m'a coûté 150€ Donc c'est un diesel, c'est un 258 chevaux Ensuite il y a l'heure, la météo et tous les trucs classiques Là je vais vraiment baisser le son parce que là j'ai peur qu'on m'entende pas super bien Le focus il n'arrête pas de se mettre sur le volant, c'est relou Ensuite ici on a la console centrale Là c'est le menu principal Ensuite là on va avoir, pour mettre la musique Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le bouton pour mettre le CD, la radio et toutes les conneries Audio et vidéo, donc ça c'est pour mettre tous les trucs de radio Le GPS, le téléphone Ici c'est les réglages pour personnaliser au mieux l'interface Ensuite, bon ça c'est un truc classique, bidon on s'en fout La clim, les sièges chauffants Donc il y a les sièges chauffants pour le conducteur, le passager et également les passagers arrière Donc ça c'est super bien pour ceux qui sont à l'arrière Je ne sais pas quand il y aura des gens à l'arrière Mais en tout cas ils seront bien La clim pareil, là c'est des petits écrans Pour que ça change Il y a aussi dégivrage du pare-brise Ça c'est pas le truc classique qu'on a sur toutes les voitures C'est vraiment un truc spécial Où quand c'est givré, le pare-brise il part en quelques secondes Donc ça c'est super cool Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc ça, une boîte classique pour sortir le CD Ensuite, on va avoir, comme je l'ai déjà dit sur le moment, c'est une boîte auto Là maintenant c'est un vrai 4x4, vu la taille on s'en doute Alors là il va avoir les plusieurs modes de conduite, donc normal pour la route Ensuite, on va avoir avec le petit logo du flocon Donc ça va être pour la neige Là je suppose que c'est pour la forêt, c'est du tout terrain Et là ça va être plus désert avec des gros rochers Des trucs de ouf que je ne ferai sûrement jamais Ça c'est pas du tout le genre d'endroit où je roulerais On ne sait jamais, la neige ça peut m'arriver Mais tout ce qui est comme ça, je ne pense pas Ensuite, on a pour désactiver l'ESP Il y a les suspensions qui sont réglables Donc là il est monté de temps en haut, je peux le rabaisser également Ça je ne sais même pas, je crois que ça c'est le limiteur de vitesse Si je ne dis pas de conneries Et ça c'est le start and stop Et il y a également le frein parking mais qui se met automatiquement Donc la première boîte à gants qui se ferme complètement Je ne sais pas si vous voyez, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure Les boutons ils sont vraiment neufs, on dirait vraiment qu'on est dans une voiture neuve D'habitude ça c'est toujours un petit peu abîmé ou si tu mets un petit coup d'ongle ou un truc dans le genre Ça s'abîme très très rapidement Mais là pour une voiture qui a déjà 3 ans et demi Bah franchement le propriétaire il a été super super maniaque Alors là, comme je l'ai dit tout à l'heure, les haut-parleurs, médiane Médian ou médiane je ne sais pas comment on prononce, bref Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es en train d'alimenter ta story c'est ça ? Petit bâtard ! Ensuite on va avoir une boîte à gants qui est limite plus grande que ma chambre Elle fait même frigo Et c'est vraiment un vrai vrai frigo qui refroidit Ouais il fait son travail de frigo Pourquoi tu touches à mon coffre espèce de con ? Donc on a ensuite prise auxiliaire, prise USB Allume cigare quand je veux fumer mon petit cigare Arrête de te cacher Maxou, viens ici ! La big boîte à gants qui est également très 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 grande On s'en fout, je ne vais pas vous filmer une boîte à gants ça sert à rien On va passer à l'arrière Alors, à l'arrière, c'est la première fois que j'ouvre cette porte Donc je ne sais même pas vraiment ce qu'il y a, je vais découvrir avec vous J'ai regardé tellement de vidéos avant de l'acheter Que ça m'a permis de le connaître un petit peu Donc c'est 3 places à l'arrière Là, il y a un truc pour le rabaisser Pour mettre deux petites coupes de champagne Donc ça je ne sais pas comment ça se fout Je crois que ça se ferme directement comme ça Bref, ça en sent un peu les couilles Donc on peut mettre ça comme ça Donc comme je vous ai dit, à l'arrière, les sièges sont chauffants Donc là il y a les deux petits boutons pour les actionner Et voilà quoi, encore des haut-parleurs à l'arrière Nanani nanana Ok, ensuite on va passer, donc c'est le toit qui est Putain, c'est panoramique qu'on dit, j'ai un doute Bref, le grand toit qui est également ouvert Attends, je vais l'ouvrir au maximum comme ça on aurait une meilleure vue Donc là on peut ouvrir au maximum Donc ça, ça s'ouvre comme ça Bref, voilà, ça vous avez compris Et il y a également ça, donc ça veut dire c'est vraiment un toit très 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 grand Je ne sais même pas si je suis en train de bien filmer Ouais si ça va, nickel, ok c'est cool Bon voilà, ça c'est un truc classique Ensuite revenons au coffre Comme ça je vous montre juste le fond Donc il y a une roue de secours qui est immense Regardez la taille de la roue Avec le cri qui est là-bas et le triangle La roue elle est... Non mais je ne sais pas si vous avez l'idée Je vais mettre mon pied à côté Voilà la différence Donc c'est vraiment très très grand La taille c'est 195 x 70 C'est énorme, c'est vraiment énorme, énorme, énorme La fermeture du coffre automatique C'est le haillon automatique Ensuite ici on a une double sortie d'échappement Pour l'instant vous voyez la voiture elle est complètement d'origine Vous savez très bien que je ne suis pas quelqu'un d'origine Et du coup je vais tout changer petit à petit Il y a sûrement un covering qui arrive Mais bon pour l'instant je vais en profiter au naturel Parce que le blanc ça pète un max Et puis il faut que je me recule encore pour qu'on l'ait en entier dans le cadre Donc le blanc ça pète un max donc je vais rouler un petit peu comme ça Et après je ferai un covering Je suis encore en train de réfléchir là-dessus J'ai vu pas mal de choses sur internet Mais ne vous inquiétez pas que ça va changer Il y aura une reprogrammation moteur Parce que 258 c'est bien Mais quand on peut faire mieux pourquoi ne pas faire mieux Ensuite je vais sûrement changer la ligne C'est un diesel Du coup je ne sais pas trop en consommation ce que ça donne Les chiffres sur internet c'est relou ça sert à rien Je préfère voir comment ça consomme avec mon style de conduite Ensuite je vais sûrement changer la ligne Maintenant je vais vous ouvrir le moteur C'est la première fois que je l'ouvre Ok ça c'est pas très très propre Il va falloir faire un petit nettoyage Donc là on a le bloc moteur C'est un V6 biturbo Donc là un turbo là un turbo là J'espère que je ne te dis pas de conneries Mais de ce que je me suis renfeigné je ne me trompe pas trop Mais voilà quoi Rien que ça c'est immense 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 Alors je vous montre également les optiques de phare Qui sont juste magnifiques C'est vraiment top des tops La nuit la voiture en dégage un max Ensuite comme option on a également l'ouverture et la fermeture main libre Donc il y a juste à effleurer de la poignée telle la lampe d'Aladin Pour qu'elle s'ouvre ou qu'elle se ferme Donc ça c'est super pratique La clé on l'oublie Elle reste dans la poche dans le sac Et on peut tout faire sans la clé Quoi d'autre à vous dire Je suis en train de réfléchir C'est un 89 litres Donc c'est un putain de réservoir Et voilà je pense avoir fait le tour des choses importantes de la voiture N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres choses que vous voulez savoir Que j'ai peut-être loupé Mais logiquement j'ai déjà tout dit Il y a aussi les sièges électriques Bon ça c'est logique Réglage au niveau des lombaires La hauteur Pour avancer devant Pour reculer Avancer devant ça ne veut rien dire Également réglage du volant électrique Le truc classique aussi Réglage des rétros Bon il y a des trucs classiques D'une voiture qu'on retrouve là dessus Mais là je vous ai vraiment montré les caractéristiques particulières De ce Range Rover Sport HSE Voici le HSE Donc je pense que quand je vais faire le VRAP Je vais tout enlever parce que j'aime pas quand il y a les écritures Peut-être je laisserai que Range Rover Mais Sport HSE et Land Rover je vais l'enlever Non non j'ai des beaux projets pour ce joli joujou Ce grand bébé, ce gros bébé, ce tank même Je vais l'appeler le tank Mais voilà donc Donc je pense qu'on en a terminé Attends je vais aller lui ouvrir Alors, on peut pas dormir dedans Tchao ! Tchao !